Même vu d'en haut, les espaces verts de la province de Hainaut nous ramènent toujours sur terre et dans les serres. Ici on peut trouver toutes les plantes condimentaires et différentes plantes légumières. Et par exemple ? Nous avons les ciboulettes, nous avons l'ail des ours et la ciboule comme le diacé. Après nous avons diacé, j'ai dit du persil plat, du persil frisé. Et on a commencé des tomates et après, dans 8-10 jours, on va commencer les courgettes pour planter vers le 15 mai, pas trop tôt. Pour la vente, il y a 1800 plantes condimentaires. Ben oui, s'ils flottent comme un parfum de printemps, on y met les petits pots dans les grands. Il faut que ça pousse lendemain, donc on a des températures à ces 12-14 degrés jour et nuit. Sinon on va avoir des fleurs qui vont être filées et ce n'est pas esthétique. On peut constater que les premières fleurs apparaissent, les premiers boutons feuraux, ici sur la plante. Et dans 2 semaines et demie, ils seront tous en fleurs. Donc la plante pousse doucement, elle fortifie, elle prend du pied, comme on dit, pour être plantée directement dès l'achat. Malgré cette météo capricieuse, nous sommes tous impatients d'embellir notre jardin. Mais attention, pas de précipitation. Le problème, c'est que les nuits sont très fraîches. Heureusement, on est dans une serre chauffée, c'est l'avantage, mais par après, justement, quand c'est mis en pleine terre, les cinq glaces, toujours vers le 13, 14, 15 mai ou 12, attendons un petit peu. Oui, très froid, trop froid les nuits, il ne faut pas aller trop vite dans le jardin. Ce sont 4 500 plantes annuelles qui seront également mises en vente le week-end des 7 et 8 mai, histoire d'agrémenter et de colorer vos jardins, vos serres et vos terrasses avec des suspensions ou des jardinières personnalisées. Beaucoup de plantes retombantes, parce que les jardinières retombantes, les suspensions, c'est à la mode aussi maintenant. Et nous essayons au maximum de jouer avec les colorations, aussi bien de plantes à feuillage décoratif que, comme ici, on peut voir avec des bégonias tubéreux, que soient rouges, jaunes, il faut quand même que les couleurs s'associent, tout ça en retombant, donc feuillage et fleurs. Si vous avez donc envie de bichonner votre jardin au beau jour de mai, des légumes à repiquer, des plantes vertes ou fleuries seront disponibles à la vente le 7 mai de 9 à 16h. Et le 8 mai de 9 à 13h, rendez-vous sur le site de Mons et celui de l'Aestre. Par ailleurs, le département des espaces verts et la régie provinciale Promar vous proposent leur catalogue 2021. Ils regorgent d'idées sympas pour créer ou entretenir massifs et jardinières. N'oubliez surtout pas de réserver. Sous-titrage Société Radio-Canada